salut et bienvenue pour un nouveau live du vendredi sur patreon faire du chocolat j'ai deux bras donc nouveau live je voulais faire un live un petit peu particulier un petit peu particulier cette semaine et parler un petit peu de l'avantage des avantages d'être un survivaliste dans une situation de tension comme on la voit aujourd'hui avec le truc de la chauve-souris mal puits salut à tous j'attends un petit peu que tout le monde arrive donc j'ai fait pas mal de de vidéos et d'articles bien évidemment sur le thème de la résilience citoyenne de la résilience familiale mais puisque nous sommes dans une situation un petit peu délicate avec une tension une tension assez sévère sur nos systèmes de support et sur le collectif je voulais faire donc cette cela du vendredi un petit peu particulier juste pour parler un petit peu sur rivalisme et les avantages que nous avons les avant les avantages que nous avons le son et bas je vais monter les avantages que nous avons en tant que survivaliste en tant que survivaliste dans une situation de tension donc généralement je parle je parle souvent des quatre piliers de notre résilience des quatre piliers de notre autonomie qui sont les piliers qui sont la résilience économique la résilience hydrique la résilience alimentaire et la résilience énergétique je pense que ces quatre piliers sont les piliers clés de voûte de notre résilience et de notre indépendance et de notre indépendance si je rigole et tout c'est ce que je vois des commentaires rigolos et de notre indépendance à l'échelle à l'échelle familiale à l'échelle clanique il lit on pourrait en rajouter d'autres on pourrait rajouter d'autres d'autres piliers comme par exemple le médical et la défense personnelle donc on va parler de ça aujourd'hui on va parler de ces six piliers donc la résilience économique la résilience hydrique la résilience alimentaire la résilience énergétique la résilience médicale et la réalise la résilience par rapport à notre sécurité personnelle donc c'est parti on va commencer avec la résilience économique la résilience économique c'est un sujet assez délicat c'est parfois un sujet assez maladroit ce n'est pas le sujet dans lequel je suis le meilleur et donc ce n'est pas le sujet dans lequel je m'investis le plus il y a des gens sur internet qui sont très très bons qui sont très très bon avec tout ce qui concerne l'économie le sujet économique et donc comment à notre échelle et avec les règles du jeu en place avec les règles de jeu en place dans nos sociétés comment obtenir et optimiser comment obtenir le plus de résilience économique possible et comment optimiser cette résilience économique j'ai déjà fait plusieurs articles et plusieurs vidéos par rapport à ce concept de résilience économique à l'échelle familiale clannique je voulais revoir un petit peu ces points là pour moi je pense que et on le voit je pense aujourd'hui avec le avec le chauve saurie la chaussée mal cuite c'est que c'est que les les fonds d'urgence sont quelque chose de très important donc j'avais fait une vidéo sur les fonds d'urgence où j'expliquais un petit peu le pourquoi du comment c'est ce que nos parents et nos grands-parents appelaient les pas de laine mais donc avoir un minimum de fonds d'urgence au domicile pas en banque je pense c'est très important et on le voit ici avec le coronavirus beaucoup de gens perdent leur travail beaucoup de gens ne sont ne sont pas payés ce mois donc beaucoup de gens sont peut-être leurs propres patrons ont des pme et ainsi de suite et donc la résilience économique me paraît très important je pense que c'était quelque chose moi je rappelle je me rappelle ma grand-mère par exemple qui avait qui avait des pièces d'argent on a on avait les bas de laine et ainsi de suite je pense que c'est quelque chose pareil qui s'est perdu et dans nos sociétés modernes où on nous a poussé donc à devenir le plus dépendant possible le plus dépendant possible du du système en dévalorisant le liquide en déant en dévalorisant le cash mais donc c'est un sujet sujet très vaste très important mais donc à mon échelle personnelle je vais un petit peu essayer de vous témoigner de nos résiliences économiques à nous premièrement nous faisons un jardin potager tous les ans et c'est de la résilience économique parce que ce que je produis je n'ai pas à l'acheter deuxièmement pareil avec l'eau entre le beurkis et nos cuves d'eau nous faisons des économies assez conséquentes surtout si on doit arroser un jardin et nos productions alimentaires mais donc nous faisons des économies sur l'eau donc déjà rien qu'avec le jardin potager le récupérateur d'eau de plus on est ici sur des stratégies et des dynamiques de résilience économique qui qui sont qui sont très importantes et qui sont généralement oubliés pareil avec l'énergie par exemple je suis je suis sûr je teste en ce moment pas mal de panneaux solaires et par exemple toutes mes piles que j'utilise par exemple dans mes dans mes lampes dans mes radios et ainsi de suite sont rechargés par du solaire mon téléphone maintenant ça fait ça fait presque un an que je recharge mon téléphone exclusivement sur du solaire donc donc encore une fois une une résilience ici économique qui a du sens au lieu d'acheter les piles tout le temps et de on économise ici sur l'électricité les hergés achètent les patchs de vol ouest donc donc ça c'est une une première une première condition c'est pas forcément de mettre de l'argent de côté mais c'est de de trouver des solutions des stratégies des dynamiques pour dépenser moins donc on a des poules donc on a des oeufs je n'achète plus d'oeufs ça fait je sais pas combien d'années maintenant ça doit faire deux ou trois ans que je n'ai pas acheté un seul oeuf au supermarché même si ça coûte pas un bras c'est toujours ça donc voilà on essaye de faire le plus d'économie possible à la maison après bien évidemment je pense que donc les bas de laine les fonds d'urgence très important je pense que tout le monde aujourd'hui et je sais que c'est difficile pour certaines pour certaines personnes je pense que tout le monde aujourd'hui devrait avoir six mois d'avance en fonds d'urgence que ce soit que ce soit à la banque ou sous le matelas peu importe mais on devrait pouvoir vivre aujourd'hui pendant six mois sans aller au travail pourquoi principalement donc là on est dans une dynamique chauve-souris mal cuite donc tout le monde pense à la chauve-souris mal cuite mais généralement ces fonds d'urgence vont nous servir par exemple si nous avons une perte de l'emploi si nous perdons notre emploi pendant un mois deux mois trois mois je pense que c'est très important aujourd'hui donc d'avoir un filet de secours et des fonds d'urgence et ne pas être dépendant de l'état pour nos besoins les plus vitaux et donc de pouvoir continuer de payer notre loyer et de mettre à manger sur la table les fonds d'urgence c'est aussi pour tous les accros de la vie ça peut être un accident de la route où il faut réparer la bagnole ça peut être une maladie grave d'un proche ça peut être des soins que nous n'avions pas prévu des soins médicaux donc maladies graves et ainsi de suite toutes ces choses là on devrait pouvoir on devrait pas être esclave de notre travail si par exemple un de nos proches un problème médical quelconque on devrait pouvoir gérer cette problématique à l'échelle économique mais aussi à l'échelle humaine c'est à dire que je ne devrais pas avoir besoin de continuer d'aller au boulot tous les jours si je viens de perdre mon gosse par exemple donc où ou un parent ou peu importe mais donc je pense que c'est c'est hyper important et on voit l'importance des fonds d'urgence les fonds d'urgence c'est quelque chose qu'on devrait utiliser là par exemple nous avons une tension sur la société je pense que les fonds d'urgence peuvent être intéressantes par exemple dans une situation comme celle là avec la chausserie mal cuite soit pour avoir du liquide et donc aller dans les supermarchés acheter à manger et ainsi de suite si les distributeurs automatiques de billets ne fonctionne plus toutes ces choses là mais aussi pour pour avoir un pour pouvoir tempérer peut-être une crise économique qu'elle soit de courte durée ou de moyenne durée mais donc de pouvoir un petit peu gérer ces situations là donc le paramètre économique on a tout ce qui est production donc production production de légumes production aussi la production ça peut être l'artisanat je le dis toujours l'économie pour moi c'est quelque chose de très c'est en fait une espèce de monoculture de l'économie aujourd'hui nos sociétés nous ont poussé à faire de la monoculture de l'économie c'est à dire qu'on apprend un seul métier en fait nous sommes c'est on nous c'est pour ça que je nous appelle des champs de pommes de terre nous sommes des champs de pommes de terre nous sommes des pommes de terre dans un champ de pommes de terre et un nous sommes le produit typique aujourd'hui d'une dynamique de d'une dynamique d'agriculture qui est basée sur la monoculture que ce soit à l'école que ce soit au travail ainsi de suite généralement on a un seul boulot un seul métier on le fait à vie tout ça c'est de la monoculture économique je pense qu'il faut penser en termes d'économie il faut penser en termes de permaculture et donc apprendre plusieurs métiers c'est de la permaculture économique si un métier ne marche pas ou si je perds mon travail je sais faire deux ou trois ou quatre ou cinq autres métiers c'est très important parler des langues parler plusieurs langues j'ai le pansement qui se décolle parler plusieurs langues très important très important très intéressant toutes ces choses là on va ici travailler travailler notre notre permaculture un petit peu économique peut-être que nous pouvons faire de l'artisanat à la maison beaucoup de gens ont un boulot un boulot tradi boulot tradi et quand ils rentrent le soir et le week-end ils vont avoir peut-être un hobby à côté faire j'en sais rien moi des super bonnets en laine d'alpaca par exemple avec un petit business sur sur internet et vendre peut-être ses bonnets sur internet voilà peut-être avoir donc donc créer créer de la permaculture à l'échelle économique je pense que c'est très important produire 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 créé dans différents champs diverses être le plus polyvalent possible elle être le plus possible adaptable aux situations et donc je pense que c'est définitivement un coin de la de notre résilience économique deuxième coin de notre résilience économique c'est tout ce qui concerne pour moi en tout cas les fonds d'urgence et les bas de laine c'est à dire tout simplement tout bêtement avoir une boîte à la maison avec du cash dedans ou du cash sous le matelas ça fonctionne depuis depuis des millénaires que ce soit avec du cash des pièces en or peu importe mais donc donc voilà ce n'est pas on ne peut pas adapter toutes les solutions à une situation précise ce qui marche aujourd'hui avec le coronavirus ne marchera pas peut-être dans trois ans avec la proche la prochaine problématique lourde qui va se poser à nous donc c'est pour ça que on ne met pas tous nos oeufs dans le même panier et qu'on essaye de faire de la peau de la permaculture économique après il y a un autre jeu et c'est là où je suis beaucoup moins bon mais donc il y a le jeu économique traditionnel avec tout ce qui concerne les les comptes en banque de de retraite les machins les les stocks les bordels la bourse et tout ça personnellement je ne m'y connais pas assez pour donner des conseils par rapport à ça et personnellement je ne le fais pas je pense que quelque chose qui marche est définitivement l'immobilier encore que ça dépend où ça dépend quand ça dépend qui ça dépend quoi ça dépend comment mais tout ce qui tout le reste tout ce qui est bourse et ainsi de suite personnellement je ne m'y connais pas assez et ça ne m'intéresse pas assez je préfère je préfère me reposer sur donc ces trois stratégies qui sont donc la production la production et la résilience économique basée sur la permaculture les fonds d'urgence et l'immobilier le reste le reste je ne m'y connais pas je ne m'y connais pas assez mais donc ça c'est le gros avantage que nous avons en tant que survivaliste dans une situation comme le coronavirus non seulement je fais de la production à domicile avec ma ferme avec ma base autonome durable avec ma ferme urbaine et donc j'ai une production alimentaire j'ai une production hydrique j'ai une production sur le côté d'artisanat je peux fabriquer des meubles je peux fabriquer de l'art je peux fabriquer plein une multitude de choses et donc ça me donne des revenus un petit peu à droite à gauche bien évidemment maintenant j'ai patréons et donc donc voilà il faut penser un petit peu peu permaculture plus que si je devais résumer la stratégie de résilience économique c'est de passer d'une monoculture économique à une permaculture économique l'idée la résilience hydrique est très 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 compliqué très complexe et très difficile surtout bien évidemment si on habite en milieu urbain le l'eau à un gros volume et ça pèse lourd et il en faut beaucoup et c'est incontournable sans eau nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas survivre donc l'eau est très problématique j'en ai beaucoup parlé j'en ai on en a beaucoup parlé dans rue barbare j'en ai beaucoup parlé sur le blog j'ai fait une multitude de multitude d'articles mais donc l'eau très important bien évidemment pour nous dans une situation comme ça un petit peu délicate peut-être que que nous avons une coupure de une coupure de l'eau courante par exemple ce qui serait dramatique dramatique imaginer une ville comme paris coupé plus d'eau courante dans paris pendant trois semaines imaginez le là on se on s'inquiète on s'inquiète donc du coronavirus et on s'inquiète du virus avec une mortalité très très basse sur une population très âgée imaginer des des tensions sur des villes comme paris comme par exemple une coupure de l'eau courante sur trois semaines imaginez le imaginez le bordel mais donc 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 bien évidemment l'eau est une est une priorité physiologique c'est quelque chose de très important quand on regarde l'évolution de notre espèce tout simplement on s'aperçoit que l'eau bien évidemment a un rôle à jouer absolument 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 énorme nos grandes villes comme paris par exemple sont toutes construites sur des fleuves et sur des avenues d'eau bref l'eau l'eau est quelque chose de d'absolument d'absolument vital je le je le disais sur le blog nous avons connu la guerre du feu nous connaîtrons la guerre de l'eau je pense que l'eau l'eau potable sera 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 une grosse problématique dans le futur pour nos futurs donc pour nous en tant que survivaliste qu'est ce que ça veut dire si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes par exemple pas du tout survivaliste que vous nous prenez pour les pour des cinglés personnellement déjà déjà ça commence par le gaspillage je pense que nous gaspillons énormément d'eau d'où l'utilité d'avoir un berkey à la maison par exemple et d'avoir des gourdes par exemple nalgine et donc déjà déjà je pollue beaucoup moins puisque je n'achète pas de bouteilles d'eau donc donc ça c'est et je gaspille aussi je gaspille aussi beaucoup moins parce que quand on commence à avoir des dynamiques comme ça et des hygiènes de vie avec le berkey par exemple on commence à vraiment s'intéresser à comprendre à comprendre la l'importance de l'eau on remplit notre berkey on sait exactement combien d'eau potable nous avons à disposition donc toutes ces choses là sont sont très importantes donc c'est une question de gaspillage aussi on le voit par exemple avec mes récupérateurs d'eau c'est incroyable le la quantité d'eau que je récupère dans mes récupérateurs d'eau et que je donc que je peux utiliser sur ma production agricole sur mes animaux et ainsi de suite toute cette eau toute cette eau c'est de l'eau largement largement gaspillée mais donc pour nous dans une situation de tension comme ça sur le sur le réseau hydrique par exemple nous sommes totalement indépendants nous sommes totalement résilients à l'échelle hydrique et je pense que et je pense que c'est une un pilier absolument si on si on ne devait faire 15 qu'une seule chose peut-être que ce serait le pilier hydrique qui serait le plus important mais donc bien évidemment à vivre sur une ferme urbaine à vivre dans une base autonome durable la base autonome durable et c'est un petit peu le concept de permaculture en permaculture tout s'organise autour de l'eau on pense en permaculture quand on arrive dans un jardin et qu'on veut le développer qu'on veut développer une production agricole de permaculture la première chose à laquelle on doit penser c'est l'eau et tout s'organise après autour autour de l'eau et je pense que c'est pareil pour nous en tant que survivaliste à par rapport à la base autonome durable au développement de notre base autonome durable au développement de notre ferme urbaine je pense que il tous doit tout doit s'organiser autour de l'eau c'est un peu le principe du château fort qui s'organisait en fait autour d'un puits autour d'un puits à côté d'une rivière et ainsi de suite si nous n'avons pas cet apport en eau et en eau potable nous ne pouvons pas être indépendant nous ne pouvons pas être résilient nous ne pouvons pas être autonome nous ne pouvons pas être libre donc l'eau je vous encourage fortement si vous n'avez pas encore fait ce travail si vous avez par exemple dépensé tout votre argent dans des combinaisons nr bc et des chars blindés et je ne sais quoi qui ne vous serviront probablement à rien mais donc je vous encourage fortement à vraiment développer votre indépendance et votre résilience hydrique je pense que c'est absolument absolument essentiel et ça devrait être ça devrait être la base j'ai commencé par l'économie tout simplement parce que sans l'économie on ne peut pas on ne peut pas acheter acheter des des cuves de 1000 litres on ne peut pas on ne peut pas faire certaines choses mais donc l'environnement hydrique notre résilience hydrique très importante et je pense que dans les 20 prochaines années dans les 20 prochaines années nous allons voir des tensions hydriques mondiales c'est déjà le cas mais on n'en parle pas il y a énormément de privatisation de l'eau avec nestlé et ainsi de suite c'est un sujet vraiment très très vaste mais bien évidemment nous avons des tensions énormes ces 20 dernières années sur l'eau mais je pense que les 20 prochaines années nous allons rentrer dans une dans une période ça va être ça va être la guerre de l'eau le troisième le troisième élément de notre résilience devrait être l'alimentation l'alimentation c'est quelque chose d'ancestral comme nous le savons tous 98% de notre temps sur terre nous l'avons passé en tant que chasseurs cueilleurs et donc nous avions une hygiène de vie qui était largement liée rattachée à nos dynamiques nos dynamiques alimentaires qui dictait en fait énormément de choses par la suite nous avons découvert l'agriculture et avec l'agriculture la sédentarisation et donc si nous regardons l'histoire de notre espèce si nous regardons l'histoire de la vie du monde nous voyons que nous sommes ici sur un jeu de manger et d'être mangé que la nourriture est centrale à la totalité des lois en vigueur sur notre planète en termes de survie pure c'est à dire si on me jette dans les bois tout nu et que je dois survivre tout seul pendant un certain temps le plus longtemps possible bien évidemment l'alimentation n'est pas nécessairement ultime et promis est la première de nos de nos priorités généralement la priorité va ici être bien évidemment la règle des trois trois secondes sans machin sans respirer trois mille trois minutes sans air trois secondes sans attention trois minutes sans air trois heures sans abri ou régulation thermique trois jours sans eau trois semaines sans nourriture mais nous ne sommes pas ici dans une dans un contexte et une situation de survie nous sommes ici dans un contexte et une situation de vie donc la nourriture devient essentielle et je pense encore une fois qu'avec la qu'avec l'urbanisation et la mondialisation nous nous avons été projetés en fait dans un univers de consommation unique à sens unique c'est à dire que nous ne produisons plus notre nourriture il faut savoir que il y a cent ans seulement tout était inversé nous étions beaucoup plus nombreux à avoir un jardin potager et à produire notre propre nourriture qu'aujourd'hui et donc nous avons été poussés en fait dans une dynamique d'urbanisation et dans une dynamique de consommation et non de production donc pour moi une pour moi le survivalisme si je devais résumer le survivalisme un pilier ce serait le pilier alimentaire ce serait la production alimentaire je ne peux pas concevoir la résilience à l'échelle clannique ou individuelle ou familiale peu importe je ne peux pas concevoir la résilience et l'indépendance et la liberté sans sans la production de nourriture c'est pour ça que quand on me demande par exemple est ce que est ce qu'on peut être survivaliste dans un van à faire du surf à hawaï non on peut pas on peut être on peut être nomade on peut choisir d'autres choses mais si pour moi personnellement c'est une c'est une c'est quelque chose de personnel si vous ne produisez pas votre nourriture vous êtes en train de rater quelque chose et vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas rentrer dans cette catégorie un petit peu noyau dur de la résilience et de l'autonomie et du survivalisme c'est très 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 compliqué aujourd'hui d'être indépendant résilient libre et autonome si vous ne faites pas pousser vos propres légumes c'est 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 juste comme ça donc pour moi le survivalisme c'est la construction d'un village la mise en place d'un village et sur une terre cultivable sur une terre cultivable si vous êtes sur un terrain qui est non cultivable si si vous êtes en appartement si vous si vous êtes sur une péniche si vous êtes dans un van si vous vivez dans dans une bagnole si je sais pas quoi si vous n'êtes pas enraciné dans un village sur une terre cultivable pour moi vous n'êtes pas survivaliste donc c'est l'importance que je donne à cette idée de de résilience alimentaire à cette idée d'enracinement je pense que c'est très important il y a bien évidemment d'autres stratégies et d'autres solutions si vous pouvez pas si vous êtes en appartement si vous pouvez pas vous vous enraciner sur une terre cultivable autour d'un clocher il y a bien évidemment des stratégies qui peuvent vous rendre beaucoup plus proche de la résilience de l'autonomie et de l'indépendance qu'autre chose comme par exemple participer aux amaps aller aller créer du lien social avec vos fermiers locaux faites du troc avec vos fermiers locaux et ainsi de suite tout ce qui concerne le circuit court tout ce qui concerne le local toutes ces choses là sont bien évidemment et rentrent bien évidemment dans ce dans ce contexte de résilience alimentaire la résilience alimentaire encore une fois ce n'est pas une ce n'est pas une ce n'est pas une dynamique de monoculture ça devrait être une dynamique de permaculture même si personnellement je peux produire ma propre nourriture je continue de faire du lien social avec les fermiers du coin je continue de faire du circuit court je continue de faire du troc et toutes ces choses là je pense que c'est très important je pense que c'est très important mais donc tout cela s'organise autour de la terre tout cela s'organise autour du terroir tout cela s'organise autour de la production et donc on en revient bien évidemment à ces deux premiers points qui sont l'hydrique et l'économique l'hydrique tout simplement parce que pour faire pousser des légumes pour produire il faut avoir de l'eau il y a énormément de gens qui par exemple je l'ai vu ces 20 dernières années depuis que je suis dans le milieu survivaliste mais donc beaucoup de gens par exemple se sont intéressés à la production alimentaire tiens je vais faire pousser des conneries des machins des trucs mais n'ont jamais pensé à leur résilience hydrique les deux bien évidemment sont non seulement liés mais elles sont elles sont dépendantes l'une de l'autre donc économique hydrique alimentaire ce sont vraiment trois piliers absolument absolument inséparables qui marchent ensemble qui fonctionnent ensemble votre indépendance alimentaire vous donnera de l'indépendance économique votre indépendance hydrique vous donnera de l'indépendance alimentaire et économique donc absolument absolument complètement liée ces trois ces trois sphères sont complètement liées mais donc c'est une question encore une fois d'enracinement autour d'un clocher et je pense que je pense que ça passe ça passe par la résilience alimentaire ça passe par la production en premier le deuxième gros point avec la résilience alimentaire c'est bien évidemment les réserves les réserves que nous avons que nous avons pendant des millénaires pendant des millénaires nous avons fait des réserves de nourriture et encore une fois ces 70 dernières années avec cette avec cette dynamique d'urbanisation on voit que en fait plus ça va ces 70 dernières années et plus nos placards sont vides et plus plus notre circuit alimentaire est sur du juste à temps donc donc je pense que revenir et j'en parle beaucoup dans rue barbare mais je pense qu'on en parle beaucoup dans rue barbare je pense que revenir à une dynamique peut-être un petit peu plus ancestral un petit peu plus un petit peu plus péquenot le retour aux réserves je pense est indispensable ici indispensable je ne conçois pas la résilience et le survivalisme sans la réserve alimentaire sans la réserve alimentaire lourde pour moi une réserve alimentaire c'est minimum six mois mais sincèrement c'est pour moi un an c'est un cycle naturel en fait si on regarde si on regarde l'histoire de l'humanité on s'aperçoit que les gens en fait la population meurt de faim le plus au printemps c'est normal puisque juillet août nous produisons de la nourriture juillet août septembre nous produisons de la nourriture et donc nous avons des légumes, des fruits, des choses un petit peu fraîches comme ça octobre, novembre généralement c'est la saison de la chasse, c'est la saison du cochon c'est la saison en fait de ce qu'on appelle le deep larder pantry aux Etats-Unis c'est la saison où on met de la viande où on commence à stocker de la viande en plus de faire des bocaux et toutes ces choses-là que nous avons fait, produit en juillet août et donc juillet août, septembre, octobre, novembre nous sommes dans une énorme production de surplus alimentaire pour pouvoir passer l'hiver c'est tout c'est la cigale et la fourmi c'est le naturel, c'est le réel c'est la réalité de la vie c'est-à-dire que les choses poussent juillet août les plantes poussent juillet août pour nous nourrir et pour nourrir nos animaux septembre, octobre, novembre c'est la saison de chasse et c'est la saison où on peut finalement mettre de la viande nous avons nourri nos animaux tout le printemps et tout l'été pour les engrossir et pour qu'on arrive en octobre et en novembre pour tuer le cochon et le mettre le mettre dans nos réserves alimentaires pour pouvoir passer l'hiver et on se rend compte que depuis la nuit des temps l'homme nous mourrons en fait le plus au printemps parce que arrivé au printemps nous arrivons à la fin de nos réserves alimentaires le cycle n'est pas encore complet la boucle n'est pas encore complétée et donc les gens meurent le plus en mai et en juin donc pour moi personnellement nos réserves alimentaires devraient se baser sur 12 mois 12 mois pour compléter cette roue pour compléter ce cycle alimentaire et donc pour pouvoir passer bien évidemment l'hiver mais aussi et surtout le printemps c'est le printemps qui est difficile donc voilà pour moi c'est vraiment les deux grosses dynamiques alimentaires ici c'est donc la production l'enracinement sur une terre cultivable et donc bien évidemment il y a question aussi de résilience hydrique ici et le deuxième gros engrenage de cette résilience alimentaire c'est bien évidemment le placard et le stock de nourriture et nos réserves le quatrième pilier c'est le pilier énergétique le pilier énergétique qui est très intéressant pareil qui est lié qui est lié intimement lié à notre à notre condition d'homme nous produisons en tant qu'homme en tant qu'humain en notre espèce produit de l'énergie ce qui est absolument ce qui est absolument incroyable mais donc nous produisons de l'énergie et je pense que le pilier énergétique est très important aujourd'hui il l'était beaucoup moins il l'était beaucoup moins avant mais avant l'énergie était beaucoup plus technode et brutale c'était l'énergie du bœuf ou du cheval qui faisait les rangs dans nos champs mais donc aujourd'hui nous avons développé une multitude de facettes énergétiques qui me semblent très pertinentes et intéressantes pour nous en tant que survivalistes bien évidemment nous parlons ici d'énergie par exemple d'électricité pour venir nourrir nos appareils comme les téléphones les appareils électroménagers tout ce qui concerne la réfrigération et bien évidemment le chauffage central pendant des millénaires nous étions sur la principale énergie pendant des millénaires c'était le bois le bois de chauffe le bois était une énergie conséquente on est après passé sur le charbon qui a remplacé qui est venu ici remplacer le bois et aujourd'hui bien évidemment nous avons l'électricité qui est donc produite par une multitude de dynamiques comme par exemple le nucléaire ou le charbon et ainsi de suite mais donc je pense que c'est important aujourd'hui pour un survivaliste de se pencher un petit peu sur cette question de l'énergie puisque dans nos vies tout est énergie c'est à dire que si je pars par exemple à la chasse en octobre et que je vais dépenser 3000 calories à marcher dans mes montagnes et que je ramène seulement un écureuil qui va me donner 20 kilocalories je suis ici en déficit énergétique et donc l'énergie est très importante pour nous pour une multitude de raisons pas seulement pour la thermorégulation la thermorégulation bien évidemment on va en reparler ici à l'échelle énergétique mais pas seulement pour la thermorégulation mais pour juste le fonctionnement tout bête de notre physiologie pour moi l'énergie donc ça commence par le chauffage on a vu un petit peu les trucs importants au début de cette vidéo qui était et donc l'abri et la thermorégulation est définitivement quelque chose de très important surtout pour nous dans des contrées peut-être un petit peu plus froides si vous vivez à Palavas-les-Flots le bois de chauffe vous n'en avez rien à branler mais généralement l'humain l'humain a été obligé de se chauffer et donc pour moi un pilier central de notre résilience énergétique pour une base d'autonomie durable ça va être donc ça va être donc le poids à bois le poids à bois qui va nous donner ici l'occasion ça va dépendre un petit peu de votre système à bois et je dis bien à bois pas à granulé ou pas à je sais pas quoi pour moi le système central est un système à bois ça peut être une cheminée comme nous on a ici ça peut être un poil à bois bref quelque chose où on peut bien évidemment optimiser notre régulation thermique avec quelque chose qui est qui est durable avec quelque chose qui est prévisible et fiable le bois à savoir que les tensions les tensions si on regarde les tensions ces 200 dernières dernières années sur sur les villes et les mégapoles du monde on s'aperçoit que l'énergie de chauffe a toujours été a toujours été ultimement importante les gens meurent de froid et bien évidemment chauffer et brûler ça veut aussi dire faire bouillir de l'eau et faire chauffer notre nourriture donc on le voit on le voit c'est pour ça que l'énergie vient après l'alimentaire nous avons eu un énorme changement dans notre évolution à l'échelle humaine le jour où nous avons commencé à cuire notre nourriture il y a eu un changement de fond assez surprenant par rapport à notre espèce mais donc pour moi vraiment la pièce centrale d'une base autonome durable la pièce maîtresse d'une base autonome durable le coeur le coeur d'une base autonome durable c'est la cuisine avec son poêle à bois avec son réchaud avec son réchaud à bois ou avec sa cheminée à bois par rapport à l'énergie on a bien évidemment tous les trucs modernes aujourd'hui on a tout ce qui est panneau solaire et tout le bordel c'est génial on essaye de nous pousser sur des installations solaires assez conséquentes et assez grosses je me méfie de cette solution de cette dynamique je le vois autour de moi je pense que économiquement parlant d'installer un système énergétique comme par exemple le solaire sur notre maison et faire tourner toute notre maison la totalité de notre maison sur du solaire me paraît bancale économiquement parlant économie c'était le premier truc donc je pense que le solaire est très intelligent et très intéressant et très pertinent sur des petits concepts des petits réseaux des petits des petits des petits systèmes qui peuvent rester à des échelles vraiment réduites pour un apport ici minime mais il faut savoir en fait que l'électricité on a très bien vécu sans pendant des millénaires l'électricité est en fait quelque chose d'assez récent et on peut très bien vivre sans électricité donc ce n'est pas quelque chose en fait à la base physiologiquement parlant en termes de survie ce n'est pas quelque chose de réellement important ça devient important bien évidemment si vous êtes si vous êtes diabétique et qu'il vous faut un frigo ça devient important si vous avez des conditions médicales importantes et et qu'il vous faut de l'électricité pour faire fonctionner un CPAP une machine je ne sais pas quoi le reste ce n'est pas ce n'est pas aussi important que ça bien évidemment aujourd'hui nous avons des petits systèmes qui me paraissent intéressants et importants comme par exemple tout ce qui est l'antorche le téléphone bien évidemment et tous ces petits systèmes peuvent venir être peuvent être alimentés en fait avec des tout petits systèmes énergétiques des panneaux un panneau solaire de 100 watts avec avec des petites batteries en coeur ça fait le boulot on s'aperçoit que ça fait le boulot mais c'est quelque chose à creuser c'est quelque chose qui est en évolution permanente c'est pour ça que je teste énormément de systèmes solaires en ce moment mais donc c'est en évolution permanente mais je pense quand même que à l'échelle énergétique ce qui devrait quand même nous remettre les pieds sur terre pour remettre les pieds sur terre c'est le poêle à bois c'est quelque chose où on peut brûler du bois dedans cheminer poêle à bois et ainsi de suite donc voilà ça c'est vraiment les quatre les quatre gros piliers et je pense que sur déjà ces quatre gros piliers nous avons énormément de travail à faire encore une fois l'urbanisation et la modernité a fait que nous avons complètement abandonné ces quatre piliers pour des stratégies absolument déraisonnables que ce soit des stratégies économiques absolument déraisonnables des stratégies hydriques déraisonnables des stratégies alimentaires déraisonnables et des stratégies énergétiques démesurées et déraisonnables déjà sur ces quatre piliers si on revient si on revient à une certaine résilience et une certaine indépendance par rapport à ces quatre piliers je pense qu'on est déjà pas mal on est déjà pas mal les deux autres c'est le médical et la sécurité le médical je pense que c'est pareil on devrait avoir au minimum pour moi en tout cas le médical le médical s'accorde autour de deux notes la première note c'est les savoir-faire et la deuxième note ça va être la pharmacie familiale les savoir-faire je pense qu'on a aussi un petit peu délégué délégué ces savoir-faire aux professionnels de la santé il y a une dynamique assez bizarre à l'échelle du collectif c'est à dire que le collectif le peuple la personne toi moi on est censé être on est censé être médiocre nul à chier et incompétent et donc il est évident que toi et moi vu qu'on est médiocre débile et incompétent et con en fait on ne peut pas administrer des premiers soins à quelqu'un c'est pas possible ou alors on ne peut pas combattre un incendie au domicile quand il démarre parce que t'es pas pompier t'es nul à chier t'es incompétent t'es con je pense que cette dynamique de ces 70 dernières années de la matrice est assez étonnante et je la rejette à 100% et je pense que le citoyen est aux premières lignes nous sommes les premiers sur un accident de la route nous sommes les premiers sur un incendie nous sommes les premiers sur quelqu'un qui fait un malaise dans la rue c'est toujours nous qui appelons les secours ou qui appelons la police quand il y a un problème dès qu'il y a une personne par exemple si on est en bagnole sur l'autoroute il y a un accident de voiture les pompiers n'apparaissent pas comme ça de nulle part les premiers c'est nous qui sommes les premiers sur le front aux premières lignes et je pense que parce que nous sommes aux premières lignes nous les citoyens je pense que ça devrait faire partie de notre éducation et de notre patrimoine de savoir-faire et d'héritage de savoir porter secours à un concitoyen de savoir sauver des vies je pense que ça devrait être appris à l'école je pense que c'est beaucoup plus important que le théorème de Pythagore qui ne m'a jamais servi à rien et je pense que donc les formations devraient être les formations médicales qu'elles soient petites ou grandes devraient faire partie de de notre dynamique de résilience et de notre dynamique citoyenne je pense que d'apprendre à sauver une vie c'est quelque chose de c'est du vrai amour c'est les chansons de John Lennon c'est bien ça va 5 minutes mais de pouvoir arriver sur un accident de la route et sauver une vie avec des outils simples et des savoir-faire simples c'est pour moi la plus belle déclaration d'amour que je peux faire à un concitoyen à une personne que je ne connais pas c'est pas lui chanter love love me do avec ma guitare non c'est pas j'en sais rien moi faire des lois de merde toi pour dire que je suis Charlie ou je ne sais pas quoi la réelle déclaration d'amour d'un individu à un autre qui ne se connaissent pas c'est de pouvoir lui sauver la vie donc ça c'est vraiment pour moi la première chose la plus importante c'est donc la mise en place de formation de savoir-faire à l'échelle clannique à l'échelle individuelle à l'échelle familiale pour tout simplement pouvoir intervenir de pouvoir savoir intervenir savoir parler à une victime savoir lui poser les bonnes questions savoir faire les gestes qui sauvent et sauver des vies ça c'est vraiment le premier truc voilà le deuxième truc c'est la pharmacie familiale encore une fois ça rejoint ça rejoint en fait la résilience alimentaire avec le avec le le placard et donc la pharmacie familiale c'est quelque chose qu'on devrait avoir à la maison pareil et si tout se casse la gueule on l'a vu à Katrina par exemple Katrina a été l'ouragan Katrina sur la Nouvelle Orléans a été assez assez intéressant en fait à l'échelle médicale parce que l'hôpital le plus grand de la région dans lequel j'ai été d'ailleurs j'ai été aux urgences de l'hôpital de la Nouvelle Orléans un jour mais donc l'hôpital cet hôpital a fermé avec des patients dedans et tout le gros bordel et donc énormément de gens qui avaient besoin de médicaments vitaux par exemple on en revient au diabétique on en revient aux personnes un petit peu fragiles qui ont des besoins vitaux ou pas sont morts bêtement parce que pas de résilience pharmaceutique je pense que pour pousser un petit peu la population ici pour pousser le truc un petit peu loin je pense qu'on devrait tous avoir une pharmacie complète à la maison on devrait tous être pharmacien en fait on devrait tous être pharmacien moi j'ai un livre à la maison qui décrit toutes les pilules ce que ça fait pourquoi tu les prends et ainsi de suite et personnellement je pense qu'on devrait tous avoir à la maison une pharmacie complète et être le plus indépendant possible des services de santé on le voit en ce moment avec la chauve-souris mal cuite les hôpitaux sont des zones de combat apparemment c'est ce qu'on nous dit les hôpitaux sont des zones de combat et nous n'avons plus accès aux hôpitaux nous n'avons plus accès aux docteurs les pharmacies et les hôpitaux sont en juste attend si la Chine se casse la gueule et elle ne nous fait plus nos médicaments ça veut dire que nous n'avons plus nos médicaments en pharmacie et donc personnellement je pense qu'on devrait avoir un placard à la maison où tout le placard pharmacie voilà j'en suis là donc ça c'est vraiment les deux gros engrenages il y en a d'autres par rapport au médical mais déjà si vous faites des formations aux premiers soins si vous devenez des citoyens responsables si vous devenez des citoyens et non pas des consommateurs tout le monde devrait aujourd'hui savoir au moins arrêter une hémorragie faire un massage cardiaque et avoir un petit peu le matériel pour pour administrer les premiers soins et donc sauver des vies le dernier le dernier module la dernière pierre de voûte c'est la sécurité pareil ces 70 dernières années c'est très intéressant on a eu cet élan collectif de délégation de notre sécurité personnelle à l'état je suis je suis flabbergasted je suis hyper étonné je suis hyper étonné qu'un collectif qu'un groupe d'humains est décidé avec le passé que nous avons avec l'histoire que nous avons en tant qu'espèce est décidé de dire oh moi en tant qu'un individu en tant qu'être humain qui marche sur cette planète qui évolue sur cette planète je vais déléguer je vais déléguer ma défense personnelle c'est à dire en fait je vais déléguer ma vie je vais déléguer ma vie à un état je suis dans l'incompréhension totale je suis dans l'incompréhension totale et donc nous avons littéralement armé nos états et donc les flics ont des flingues les militaires ont des flingues l'état a des flingues et puis nous nous non nous non parce qu'on est trop cons nous on est trop cons on est trop méchants on est trop bêtes on est c'est pas possible c'est possible nous on ne peut pas être armé et donc et nous avons littéralement été d'accord avec ça nous avons donné notre accord nous avons signé un contrat social et nous continuons de signer un contrat social qui dit que si ma vie est en danger là tout de suite si quelqu'un rentre chez moi et que ma vie est en danger je dois appeler l'état pour que l'état vienne me sauver la vie je trouve ça complètement incohérent je trouve ça débile je trouve ça dangereux je trouve ça fou hystérique incompréhensible et donc je n'adhère pas du tout je n'adhère pas du tout et pour moi donc un pilier essentiel ici ça devrait être de reprendre de reprendre le contrôle de notre destinée et de reprendre le contrôle sur notre sécurité personnelle vous vous organisez comme vous voulez vous reprenez ce contrôle comme vous le voulez légalement ou illégalement je m'embranle chacun ses décisions chacun sa façon d'aborder cette cette problématique de la sécurité personnelle mais personnellement je refuse d'évoluer dans ce monde en reléguant et en délégant ma vie à l'état c'est pour ça que je suis déjà contre la peine de mort je suis contre la peine de mort parce que je pense que l'état ne devrait pas décider de la vie ou de la mort d'un individu quand l'état lui-même ne sait même pas comment faire un budget ne sait même pas comment dépenser nos taxes ne sait même pas comment élever nos enfants ne sait même pas comment nous nourrir ne sait même pas comment gérer les problèmes hydriques de ce monde pollue nos champs et ainsi de suite si l'état ne sait pas faire toutes ces choses qui sont quand même assez simples comment est-ce que l'état peut avoir le droit de vie ou de mort sur quelqu'un je suis contre la peine de mort non pas parce que je pense que certaines personnes ne devraient pas mourir de leurs actes je suis contre la peine de mort parce que je suis contre l'état d'avoir un pouvoir tel que le pouvoir de vie ou de mort sur nous le collectif et les citoyens on le voit de toute façon les procès on le voit de toute façon le système juridique n'est pas le même pour nous le petit peuple et les gens d'une certaine caste à partir de là je suis contre la peine de mort organisé par l'état je suis contre la peine de mort étatique si quelqu'un vient rentrer chez moi et menace de mort mon épouse je la bats sur le champ je la bats sur le champ si quelqu'un menace ma vie directement et dans l'immédiat je considère que j'ai le droit et c'est un droit naturel de défendre ma vie et de la défendre le plus strictement possible c'est à dire en arrêtant cette menace qui est en face de moi en stoppant cette menace directe et immédiate avec tous les moyens qui sont en mon pouvoir c'est un sujet très important parce que c'est un sujet en fait qui touche à toutes les autres catégories parce que sans sécurité personnelle est-ce que vous pouvez avoir une sécurité ou une résilience économique est-ce que sans sécurité personnelle est-ce que vous pouvez avoir une sécurité et une résilience hydrique est-ce que sans sécurité personnelle vous pouvez réellement avoir une certaine indépendance et une certaine résilience alimentaire allez revoir le film les 7 samouraïs il ne peut pas y avoir de résilience et d'indépendance alimentaire dans ce monde si vous ne pouvez pas défendre vos carottes il ne peut pas il ne peut pas il y avoir de résilience et d'indépendance hydrique économique alimentaire énergétique ou médical si vous ne pouvez pas défendre votre vie et votre base autonome durable ce n'est pas possible ça n'existe pas si quelqu'un tout de suite là maintenant peut venir chez moi avec un 12 et prendre tout ce que j'ai le chat ma femme mes poules ça ne sert à rien ça veut dire qu'au fond je n'ai aucune résilience et je n'ai aucune indépendance et je n'ai aucune autorité et je n'ai aucun contrôle sur ma destinée si à tout moment un individu un groupe d'individus ou un gouvernement un état peut venir chez moi casser ma porte d'entrée avec 12 mecs en porte-plaque et me prendre tout et m'enfermer à vie où est l'indépendance et où est l'autonomie de quelqu'un qui veut aujourd'hui qui veut aujourd'hui produire sa propre nourriture s'il ne peut pas défendre et protéger sa production il ne peut pas y avoir de résilience et d'indépendance et d'autonomie réelle sans le 12 accroché au-dessus de la cheminée le 12 accroché au-dessus de la cheminée l'arme à feu représente représente votre indépendance et votre liberté vous ne pouvez pas être un autre un homme libre sur cette planète sans avoir une arme à feu le second amènement aux Etats-Unis la possession des armes à feu par le peuple c'est aussi une histoire absolument inspirante de la libération et de l'indépendance du peuple noir aux Etats-Unis vous ne pouvez pas être un homme libre sur cette planète sans avoir accès à la possession et au port de l'arme à feu l'arme à feu est rarement utilisé l'arme à feu est en fait le drapeau le drapeau de votre nation indépendance le drapeau de votre liberté vous l'installez chez vous au mur parce que l'arme à feu représente votre liberté représente votre intention d'autogouvernance donc voilà c'est les c'est les six points s'il y a quelque chose à travailler aujourd'hui je pense que c'est ces six points la résilience économique la résilience hydrique la résilience alimentaire la résilience énergétique la résilience médicale et la résilience par rapport à votre sécurité personnelle je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je prendrai vos questions peut-être la semaine prochaine merci à vous pour votre soutien ça me touche énormément prenez soin de vous et bien évidemment stay safe je vais m'arrêter je vais m'arrêter